La mer Rouge. Alors plusieurs débats tournent autour de cette mer parce que du point de vue de sa longueur qui varie d'à peu près 1900 km de sa profondeur de 2500 mètres, j'avoue que c'est le cas. Et le scientifique et toutes ces personnes ils disent que c'est impossible déjà de traverser cette mer en un seul jour, une seule journée et encore trop loin d'entrer dedans. Comprenez-vous que lorsque la mer s'ouvre, il s'avère que l'espace dans lequel l'eau était conduite doit laisser un vide. Du point de vue de cette profondeur nous devons constater qu'on voit. Si il y a un trou, il s'est créé. Mais voilà, la personne qui a fait ces choses n'est pas un homme. La personne qui a séparé cette mer, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a communiqué sa parole, qui a envoyé sa parole pour créer toutes choses. Il est la parole créatrice. Tout ce que se voit a été créé par l'invisible. C'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé ces choses. C'est lui qui a le commandement, l'ordre suprême revient de lui. L'ordre suprême revient de lui. C'est lui lorsqu'il dit comment la chose arrive et tout lui bénisse. Même les choses qui ne bougent pas, même le pire, même les choses qui ne portent pas de vie, toutes choses ont béni à Dieu. Même ceux-là qui font semblant, même ces scientifiques qui se présentent comme étant des athées. Ils sont eux-mêmes coincés sur des réponses depuis l'antiquité qu'ils ne peuvent recevoir. Depuis des dates, des décennies, ils n'arrivent point à capter la pensée des dieux. Et avec un ciel qui n'a point de pilier pour se tenir, avec une terre laquelle nous ne savons même pas son infinie grandeur, sa longueur. Il n'y a pas un mur qui vous dit que voici, la terre s'arrête ici et après, il y a quelque chose d'autre qui commence. Chers chrétiens, lisons la Bible avec cette foi chrétienne. Nous ne sommes pas embrayés par le propos des hommes et des sénés. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. Simplement, invitons-le à vivre ce que nous expérimentons déjà, à recevoir le Seigneur qui nous a ouvert les yeux. Nous, autrefois, c'était difficile pour nous de voir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous voyons les choses que le vieillard n'a pas pu voir, que le vieillard n'a pas pu entendre. Dieu a permis à nous, c'est ça, de le contempler, de voir ces choses. Donc, pour toi qui es chrétien, assis du toit dans ta foi, reste affermé aux choses que tu as entendues. Car l'air est très grave. La Bible dit que, le dernier temps, la prophétie de Christ, à Matthieu 24, 12, la Bible déclare que l'uniquité se sera accrit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans un temps où les choses sont tellement tournées à gauche, où les gens s'offrent plus au monde qu'aux choses des dieux. Les gens sont plus mondains que spirituels. Alors, pour nous, le plus, le peu de personnes qu'il reste, soyons là. Ne fléchissons pas les genoux au devant de Baal. Oui, quand Elie pouvait rester sel, quand il pouvait se regarder, il s'est dit, Seigneur, je suis mort, c'est fini pour moi. Dieu lui a ouvert les yeux de voir les 7000 autres prophètes qui n'avaient jamais fléchi le pied devant Baal. C'est ainsi que Dieu te montrera dans cette génération. C'est 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi leurs genoux au-devant des idoles, au-devant de tout-elles, au-devant de tout, de toutes ces choses familiales qui nous empêchent autrefois de vivre la pleine vie avec Christ. Que le Seigneur te bénisse. Prends ces messages en compte, commente, partage et laisse un pouce pour la gloire du Seigneur. Bravo Jésus. Portez-vous bien. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501